Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission sur la liberté d'expression. Avec nous, nous retrouvons Jules Laslas, le juriste, Christopher Rodriguez, enseignant dans un collège, et Hippolyte Pradon, expert en comportement. Et maintenant, nous retrouvons André Griffon, un travail spécial qui se trouve actuellement dans un collège de la Drôme avec des élèves de 5e. Je me trouve actuellement dans un collège de la Drôme, et derrière moi se trouve un groupe d'élèves que je vais interroger pour connaître leur avis sur le sujet. Bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté ? On peut agir comme on veut. On n'est pas sanctionnés dès qu'on fait quelque chose. Et d'accordez-vous, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression ? C'est quand on peut s'exprimer comme on veut. On peut dire ce qu'on veut sans être jugé. Ce qu'on veut ? On n'a pas le droit d'insulter des personnes, parfait. Et aussi de lui dire des choses blessées. Il faut faire attention à ce qu'on dit. La personne peut m'apprendre quelque chose alors que ce n'est pas forcément méchant. Oui, et n'importe qui peut porter plainte. Cela dépendra de ce qu'il faut sur le juge. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ses propos. Je vais maintenant me diriger vers une classe de 5e qui a décidé de faire des affiches sur les dangers des réseaux sociaux et certaines d'elles parlent de la liberté d'expression. Bonjour. Bonjour. Comme vous l'avez écrit ici, la liberté d'expression a ses limites. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Si il n'y avait pas de limites, tout le monde peut redonner le propos qu'il veut. Allons voir un autre élève. Bonjour. Bonjour. On pourra m'insulter ou harceler des personnes sans être punies ? En effet, vous avez maintenant tout sur la liberté d'expression et surtout sur ses limites. Salut les filles ! Salut ! Salut ! Coucou ! Les filles, vous avez vu la dernière vidéo sur TikTok ? Oui, elle est super. Elle est trop bien. Ah, est-ce que vous pouvez la montrer si vous voulez parce que ce n'est pas TikTok ? Mais tu crois vraiment qu'on va te la montrer ? Ce n'est pas intéressante en plus. Mais, oh, arrête de toute façon, tu ne sauras rien. Tu n'es même pas connectée sur les réseaux sociaux et tu n'as même pas de téléphone. Donc pour nous, tu n'existes pas. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de réseaux sociaux et pas de téléphone que je ne peux pas. Allez-y. Et vous, monsieur le juriste, qu'en pensez-vous ? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que la liberté d'expression consiste à pouvoir exprimer ses opinions sans nuire à la vie d'autrui. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Ah, si tu te pètes, Pierre, tu peux emmettre ton masque ? Non, j'en ai marre. Ça tient chaud et c'est chiant. Oui, mais je suis désolée, mais c'est obligatoire. Oui, mais il a le droit, c'est la liberté d'expression. Je suis d'accord. Mais là, on est dans une crise sanitaire, donc on doit porter le masque. Monsieur, qu'en pensez-vous ? Eh bien, certains pensent que l'obligation du port du masque leur prit de leur liberté, mais cela reste obligatoire pour la sécurité de tous. Et vous, monsieur Rodrigues, qu'en pensez-vous ? La liberté d'expression est un thème important dans le cycle 4 des programmes scolaires depuis 2015. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis sur 5e7 TV. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501